Bonjour à tous, et bienvenue sur la chaîne Solitaire Nomade, je suis avec notre reporter, Mathieu. Un reportage, aujourd'hui, intitulé, Nomade, ou comment choisir une base de repli, avec quatre murs et un toit. Cet article intéressera plus particulièrement, le Nomade, qu'il soit Fourgonaut, Van Leifer, ou Camping Cariste en recherche d'un port d'amarrage, pour quelques semaines. Il semblerait que l'on ressente parfois, la nécessité de retrouver un habitat solidement ancré au sol, besoin viscéral ou psychose, allez donc comprendre. Cela pourrait s'appeler, la nostalgie d'un toit et quatre murs. Après plusieurs mois, ou quelques années de voyage, cette aspiration refait parfois brusquement surface. Est-ce la pandémie, et ces longues semaines de confinement aggravées par le couvre-feu, ou tout simplement, une brusque envie de sociabilisation, ou de rencontre ? Retrouvons Mathieu. Comment, et quel habitat rechercher, après une période de nomadisme ? Bonjour Liberty, et bonjour à tous. On ne redevient pas systématiquement, casanier ou pantouflard, après une période de nomadisme, on souhaite juste faire une pause, un arrêt de quelques semaines. Une trêve ou une coupure, une sorte de rupture, avec ses interrogations et ses choix quotidiens, qui rythment ses mois d'itinérance. Une halte pour faire un point de situation, surtout émotionnellement, et rebâtir un stimulus d'objectifs à atteindre, et de bien-être. Oui, un sujet sensible, qui pose de nombreuses interrogations, elles sont d'actualité. La période que nous sommes en train de vivre, laissera des marques, dans notre façon d'appréhender l'avenir. Au sommaire de ce reportage, nous verrons. Un préambule, pour nous détailler la méthodologie de l'étude, puis. 1. Les étapes de la prospection, de l'étude à la réalisation. 2. Résidence fixe ou temporaire. 3. Implantation et cadastre. 4. Budget et dépense. 5. Avantages et inconvénients. 6. Analyse et enseignement. L'avant-propos, traite de la procédure, qui a guidé l'équipe solitaire nomade, pour la réalisation de cette chronique. Cette étude doit donc rester, dans la limite du respect de la loi, être en dehors du cadre législatif, ne peut conduire qu'à des problèmes. Il ne faut pas sortir des clous, au risque de perdre la partie, ce qui n'est pas le but recherché. Poser un conteneur maritime de 20 pieds, sur un terrain agricole, au fond d'un bois, à proximité d'un ruisseau, pour y vivre 4 mois dans l'année, aboutira à de nombreux problèmes. Regardez donc sur Internet, l'exemple du gars, qui a construit sans autorisation, une cabane dans les arbres, pour y vivre. Nous ne vous proposons donc pas de solution, ni de service clé en main, mais une réflexion, qui nous a semblé juste et valide. Cette recherche laisse la porte ouverte, à d'autres idées, et nécessite un approfondissement plus poussé de par certains aspects. Les conseils de professionnels, pourront s'avérer être très utiles, et même obligatoires, dans les domaines juridiques ou techniques. Cette rubrique essaie de vous guider, afin de faire vos propres choix, et surtout reste possible à modifier, pour y rajouter ou retirer, des avantages et des inconvénients. Plus vos conditions seront exigeantes, moins votre recherche pourra aboutir, donc votre projet risque d'être irréalisable. Trois critères ont guidé notre réflexion, la nature du bâtiment, le terrain avec son implantation topographique, et le budget avec une approximation des coûts mensuels, le tout avec deux options de comparaison, avantages et inconvénients, l'ensemble avec un garde-barrière, qui est la légalité. L'introduction est argumentée, avec les étapes de la prospection. L'argumentaire est développée, avec des observations ou analyses, qui ont semblé pertinentes. Bien sûr, toutes vos remarques et critiques sont attendues, pour compléter et modifier, cette modeste réflexion. Merci de votre participation. 1. Les étapes de la prospection, de l'étude à la réalisation. Cette énumération, liste quelques éléments de la réflexion, que vous devrez mener pour trouver la perle rare, qui va mettre un toit sur votre véhicule préféré, qui porte, pour certains d'entre vous, un petit nom. Oui oui, nous sommes au courant chez Solitaire Nomade. 1. Implantation géographique 2. Agglomération telle que village, hameaux, ou à proximité d'une localité, avec ou sans terrain. 3. Environnement naturel tel que terrain agricole, espace forestier, parcelles mixtes boisées-prairies, etc. Étude du projet 4. Habitation ou abri 5. Superficie habitable ou surface au sol 6. Hébergement mobile ou logement fixe Eau, électricité et assainissement 6. Puy, panneau solaire et fosses sceptiques 7. Boîte à lettres, courrier du voyageur ou CCAS 8. Gîte d'étape ou refuge hivernal 9. Habitable ou à aménager 10. Logis viabilisés avec terrain et vue sur la montagne 11. Recherche en fonction du budget, de la région, etc. 12. Visite avec agence, particulier ou vendeur privé 11. Prendre un maximum de renseignements auprès du propriétaire ou du vendeur 12. Voir cadastre et PLU ou POS à la mairie 13. Prendre rendez-vous avec le maire 14. Renseignements et questionnements, avis favorables à une installation 15. Réflexion et se projeter 16. Estimer le rapport concept, budget 17. Viabilisation possible et raccordement aux différents réseaux 17. Négociation et prise en compte des frais supplémentaires 18. Le prise et les frais de notaire et ou d'agence 19. La tarification du géomètre pour le bornage 20. Les taxes ainsi que les participations d'urbanisme 21. La remise en état ou en fonction, eau, gaz, chauffage, etc. 22. Achat avec promesse de vente puis signé chez le notaire 23. Pendre la crémaillère Voici donc décrit les étapes du raisonnement qui abordent différents sujets. Vous pouvez retrouver cet article au format à lire sur notre blog dont le lien est donné dans la description de la vidéo 2. Base de repli ou zone d'escale Il peut donc s'agir d'un bâtiment à usage d'habitation conforme au code de la construction et de l'habitation du genre 3. Une maison inhabitable à rénover 4. Une maison totalement ou partiellement habitable 5. Un chalet de type logement 6. Une construction déclarée et agréée à usage d'habitation, genre préfabriqué, bulles en béton, ou autre 6. Des logements alternatifs, comme les yurtes, tignos, roulottes, tentes genre barnum de cirque, mobilhome, etc. 7. Une habitation cadastrée, sur un terrain non constructible 8. Un habitat troglodyte, une maison semi-enterrée 9. Tant que la construction a été érigée avec un permis de construire, ou, est répertoriée en tant qu'habitation au cadastre de la commune, alors vos droits pour y loger sont valides aux yeux de la loi. Si toutefois, ils ne se trouvent pas en zone rouge, menace ruine ou déclarée inhabitable, dans quel cas, jamais la commune ne vous y autorisera, à y séjourner, même pour de courtes périodes. Ou alors un autre type de construction diverses, non répertoriées en tant qu'habitation officielle. Une cabane, une plateforme dans les arbres Une bergerie, une étable, une grange, une remise Une ruine, une demeure écroulée, un bâtiment délabré Un quart-porte, un garage, un abri de jardin Un hangar avec isolation, un hangar ouvert, un entrepôt Une construction cadastrée dont la nature du sol est non connue Une construction non cadastrée ou marquée en pointillée au cadastre Avantages, une construction, non habitable, construite dans un village, a de fortes chances de pouvoir le devenir, avec une déclaration préalable de travaux, d'épée Ce document est obligatoire pour l'extension d'un bâtiment existant, des travaux modifiant l'aspect extérieur, des constructions nouvelles, ou le changement de destination d'un édifice Il faut prendre contact systématiquement avec la mairie 3. Études du terrain, pour déterminer l'implantation, la topographie et sa nature au cadastre Son utilisation, comme par exemple, potager, gazon, élevage, pisciculture, apiculture, aquaculture Sa superficie, variant de quelques mètres carrés à plusieurs hectares Les ressources naturelles, bois de chauffage, eau, sources, ruisseaux Le type de terrain, terre agricole, terrain viabilisé, terrain de loisirs, etc. La nature du terrain, bois, bosquets, forêts, champs anciennement cultivés, ou pas, pâturage, prairies, prêts La topographie du terrain, plats, vallonnés, plaines, pentes, collines, vallées L'analyse du prix des terrains, un terrain agricole est beaucoup moins onéreux qu'un terrain constructible mais a peu de chances de le devenir, à moins que sa localisation très proche d'une zone déjà urbanisée et dont le PLU local va être modifié par la mairie, pourrait étendre la zone constructible Se référer au lien ci-dessous, pour connaître le prix moyen à l'hectare de la terre Faire une recherche, avec pour terme, prix de la terre agricole, et regarder le site, terrenet.fr Attention, pour bénéficier des facilités de la vie moderne, s'assurer de la viabilisation possible et à courte distance, avec les frais d'adduction de lignes, de branchement, et d'évacuation, également, de la desserte du terrain par une voie d'accès carrossable Ce dernier aspect étant obligatoire, pour un accès des pompiers ou des secours Les différents types de terrain Le terrain en lotissement, il a été borné, puisque séparé des autres parcelles, est viabilisé, en règle générale Le terrain en diffus, vous devrez le viabiliser pour pouvoir y vivre normalement et le borner, via un expert Le terrain à bâtir est lui constructible, aménagé pour la construction et borner Le terrain viabilisé est une parcelle qui est déjà reliée à tous les réseaux Le terrain agricole ou terrain naturel et forestier La zone A, pour les terrains strictement agricoles, et la zone N, pour les terrains forestiers, à savoir les espaces naturels Pour pouvoir y construire votre habitation, vous devez impérativement être agriculteur La zone N, du PLU est l'une des zones les plus restrictives en matière de construction Les terrains en zone rouge, sont soumis à des risques importants d'inondations, de glissements de terrain, d'incendies Le terrain de loisirs, n'est pas défini directement par les textes juridiques, du Code de l'urbanisme Son usage est réglementé, par le plan local d'urbanisme Si vous souhaitez y installer une caravane ou une petite construction légère, les choses se compliquent Article L111 à 25 du Code de l'urbanisme Si une caravane est installée sur un terrain pour une durée de moins de trois mois, sans que le plan local d'urbanisme ne prévoie de restrictions particulières concernant la parcelle, il existe une tolérance Au-delà de cette période, il faut prendre à tâche avec les services de la mairie concernée PLU, POS et CU Pour connaître le statut du terrain que l'on souhaite acquérir, le plus simple reste encore de consulter directement le plan local d'urbanisme ou le plan local d'urbanisme intercommunal, le cas échéant Pour la plupart des regroupements de communes et pour certaines municipalités, le PLU est consultable directement en ligne Un plan local d'urbanisme ou plan d'occupation des sols définit des règles de zonage, pouvant interdire de construire dans certaines zones délimitées par ce plan Également le type d'occupation de certaines constructions Le certificat d'urbanisme, CU, est une procédure d'information, à la disposition des usagers désireux de connaître les dispositions d'urbanisme applicables à un terrain Il vous indiquera les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives aux droits de propriété et la liste des taxes et participations applicables à un terrain Cette démarche est vivement recommandée avant tout achat de biens immobiliers, terrains nus ou déjà construits La demande doit être effectuée auprès de la mairie du lieu où se situe votre projet Appellation, les zones urbaines sont dites « zones nues » Le bornage, limites physiques officielles et légales d'une propriété Le bornage consiste à positionner des repères matériels, dits bornes, qui permettent de visualiser et faire respecter les limites officielles d'une propriété Les propriétaires des terrains contigus doivent être présents au moment de la pose de ces repères et les accepter Pour obtenir le plan de bornage de votre parcelle ou d'une propriété riveraine, faire une recherche sur le site Géofoncier Point particulier, cette procédure est payante, il est nécessaire de saisir l'adresse ou la référence parcellaire du terrain Le bornage d'un terrain, qui n'a jamais été effectué, coûte entre 600 euros et 2000 euros en moyenne Selon la dimension du terrain, la région où il se situe et l'ancienneté de la parcelle Merci Mathieu pour cette première partie Avec cette étude, vous nous proposez, plusieurs pistes de réflexion, avec des habitats pour abriter le nomade ou trouver des solutions de bâtiment pour mettre un toit au-dessus de notre camping-car Également une information sur les différents terrains pour stationner un véhicule, pour une durée allant de quelques semaines à plusieurs mois La deuxième étape de la prospection, lors de la seconde vidéo, va nous permettre de mettre en place un budget et de terminer avec un bilan de cette recherche Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !